bonjour tout le monde c'est raw du clan birdie japhénix et on se retrouve pour un récap de guerre voilà la guerre est en cours et 6 heures et il ya déjà quelques superbes attaques à enregistrer et je voulais être sûr de pas les louper avec une éventuelle update genre le james boost update ou autre voilà notamment ici ce 3 étoiles en go wipe de notre ami végéta voilà alors les séismes en go wipe sont quand même super puissants parce qu'ils permettent vraiment d'ouvrir la base de part en part et c'est beaucoup plus fluide qu'un sort de saut ça fait passer les trous beaucoup plus rapidement ça assure aussi que l'aéro aille bien au centre donc c'est vraiment voilà à pas hésiter à prendre en âge et v10 je pense que c'est vraiment une bonne combinaison sortie du pack ici gestion difficile à cause de la de la valkyrie qui était là dans le gdc dans le pack cdc pardon mais voilà très bon ça s'est passé sans aucun souci mais j'aurais collé la reine derrière mais finalement c'est passé rage ici pour envoyer tout le monde vers le centre ou là le sorcier a fait le boulot ici pour éviter que les pk partent faire du shopping boum on est là on place le séisme ici sur le centre on a bien endommagé aussi le hdv et tous les bâtiments qui étaient autour un arc x td etc frise dans le paquet rage dans le paquet voilà très beau go wipe voilà et alors là on fait plier les défenses principales à ça c'est vraiment le but du jeu on gagne la bataille des points de vie contre toutes ces défenses et alors à partir d'un certain moment donné toutes les défenses importantes sont tombées il nous reste énormément de points de vie grâce à la rapidité d'exécution et voilà des grosses troupes dps comme la reine ici est encore full life avec sa capa beaucoup de tankage encore debout des pk max le roi ici qui active sa capacité pour accélérer aussi la vitesse ici passer au travers des murs très bien joué vegeta ici le lancement de la capacité du roi je pense que ça c'est des petites phases clés qui font que justement ça permet de d'aller chercher les trois étoiles sur cet hdv dc l'arène est tombé ou va tomber là en haut et finalement c'est le roi qui va tanker pour les petits sourciers qui va permettre d'aller chercher les trois étoiles sur cette base accélérer un peu le replay parce qu'on est déjà presque en clean up voilà fou le petit barbare là voilà tu seras roi 30 poursuit impressionnant à voir ils vont même pas assez vite les bâtiments se font dégommer les uns après les autres superbe boulot de ce golem ici qui tanque très très bien pour le roi voilà les sorciers arrivent boum boum le dernier canot tombe voilà le roi commencent enfin un tanker pour les derniers se sauver la sorcière gg végéta très belle attaque trois étoiles ici tout en haut de la carte je pense que ça c'est le genre d'attaque il faut vraiment un gros coup au moral de nos adversaires voilà je suis curieux de voir comment ils vont aborder le plan maxi qui est un plan numéro 3 voilà un petit rasage ici de maximus là sur leur plus gros hdv 9 toujours utile voilà un petit rasage d'ici un nouveau d'un hdv 10 sur hdv 9 et on va passer ici à une attaque d'annibal voilà on l'a déjà vu plein de fois mais c'est tellement beau à voir qu'on va se repasser connaissent plan par coeur évidemment et alors ça commence un peu toujours la même façon de golem qui sont mis de façon à rerouter chacun d'un côté de la base voilà les sorciers au centre doivent gérer le château de clan voilà boum boum à ce moment là les sorciers devraient pas tarder ou la petite piège à un ressort là qui a fait un petit peu mal la reine qui est envoyée de manière vraiment bien judicieuse ici sur le sur le dragon et les ballons on aurait pu utiliser le poison il n'en a pas eu besoin voilà dragon était finalement pas dangereux plus que ça et puis alors comme d'hab il répartit un golem un pk un héros de chaque côté normalement il rajoute une petite sorcière et puis alors là il n'avait pas la place sans doute il a mis une valkyrie à la place pour changer pour varier les petits plaisirs j'ai envie de dire voilà alors il est bien passionné vous remarquez qu'il a proposé aucun de ses sorts il a déjà détruit 50% de la base plutôt rare en gowiwi n'est ce pas plutôt l'inverse en général voilà la reine va bientôt se faire targeter par l'archix et puis là il va être super patient avec son soin voilà boum il oppose un archix en soi fait pas énormément de dégâts il envoie une envoie une bonne cadence mais fait pas énormément de dégâts voilà alors elle sort de la distance de tir de l'archix et elle regagne toute sa vie de l'autre côté le roi va gérer le roi adverse avec le pk boum boum voilà les derniers bâtiments trash sont en train de tomber on accélère ici hop là normalement et un petit envoi de casse brique là sur le centre vous allez voir hop le petit casse brique où on casse le mur on pose le saut on pose le rage et benzaï alors le rage aurait posé un tout petit peu plus haut moi je pense qu'il a elle a confondu rage et rage et saut sur le source coup là regardez pas de souci il reste tellement de troupes aucun problème les sorcières qui tant qu'à mort voilà boum et les deux dernières tesla qui vont tomber sous le coup de la reine avec superbe annie bien joué très belle attaque trois étoiles on enchaîne on enchaîne qu'est ce qu'on a encore en stock ici crazy max alors ici crazy max est une attaque clean up j'avais tenté en covalo et je me suis planté avec un petit fait le casse brique pour changer et puis va il va nettoyer tout ça et vous allez voir il ya un petit fait d'ici aussi parce que le but évidemment dans un attaque comme celle ci avec deux golems c'est d'aller chercher les deux entières qui se trouvent ici d'aller chercher la reine d'aller chercher le château de clan à vous remarquerez aussi qu'il n'y a qu'un seul souffleur sur cette base voilà le défenseur ici s'est pas donné la peine de poser son deuxième souffleur je pense que après cette attaque il va changer d'avis voilà les gros héros de maximus pour leur boulot là au centre la reine est déjà tombé beau placement du sort de poison à mon avis tu as lancé ton roi un tout petit peu tôt max mais tu as bien fait vu que tu n'as pas trop nettoyé sur les côtés donc je pense que au final tu as bien choisi même si le cdc a targeté le roi en premier avant les golems c'était finalement le bon choix et alors là évidemment on voit que cette entière est un petit peu off et que la reine est partie du mauvais côté elle est partie du mauvais côté la coquille ne va jamais là où on veut et elle est en train de faire un très très gros nettoyage et voilà ce que tu avais bien ce côté sur la base max aussi c'était que sur toute cette partie supérieure il y avait énormément de défense antiaérienne trois tours de sorciers et je pense de tda ce qui fait qu'évidemment même si tu fais sur cette partie là que tu es en train de rattraper directement tu réadaptes ton plan bien joué c'est que voilà ça va donner un quand même suffisamment d'espace pour pouvoir gérer trois entières avec trois mollos c'est voilà en général il en faut un de plus mais si tu as bien réussi à gérer bon placement des des vitesses ici pour emmener tous ces ballons le plus rapidement possible vers la défense antiaérienne le premier mollos pète il ya déjà pas mal de pubs qui vont survivre ici sur le côté mais il est temps que les ballons arrive rapidement sur cette deuxième entière voilà boum ensuite la tour de sorciers est éliminé le mollos ici aurait pu être envoyé un tout petit peu plus tôt parce que tu as des ballons qui tant qu'ici les dps de l'arc x pas de souci regardez cette masse de ballons là sur le haut il reste plus que deux défenses à la tesla et l'arc x voilà gg dès que la tesla va tomber on sait que c'est plié très belle attaque max très beau clean up voilà sur une base quand même max et c'était pas forcément évident arc x qui tirait bien vers le vers le ciel vraiment au niveau il manquait juste le souffleur vraiment pour pour emprisonner la vie très beau rattrapage ici aussi on the fly voilà ça plaît vraiment de voir ce genre de choses gg max on a une guerre un peu plus un petit peu plus compétitive on a eu pas mal de premières attaques qui ont donné une étoile mauvaise série au début de la guerre et eux on avait vu quand même qu'ils maîtriser le gorau etc donc on a commencé un petit peu à paniquer en tout cas on s'est dit qu'il fallait fallait bien réassurer les deuxièmes attaques et puis voilà un autre ami master k il y va de sa petite attaque aussi voilà avec un beau govaro ici vous allez voir voilà c'est parti un très belle répartition des sourcils sur les côtés le sens doit être géré par la reine donc là où par les valkyries voilà très large chemin il faut toujours faire ça pour pour les valkyries ou mou voilà le saut est posé et normalement là tu peux déjà poser ta reine un poste arène dès le début amène du dps des tps de ta reine dès que tu peux bon évidemment il y avait le mollos dans le château de clan donc tu pouvais t'en passer l'arène tu pouvais la mettre sur le côté aussi je vois que tu la pose finalement donc si tu la pose tu la pose tu peux la pose aider le mollos va se faire finalement loquet sur la reine qui va la retarder et pendant ce temps-là soin rage sur les valkyries là dans le sens des valkyries qui sont que niveau de 1 hdv 9 encore pardon d'hdv 8 boum soin à nouveau ici sur les valky cochons pour flanquer tout ça sur le côté mais il n'y a pas de chance ils ont pas eu de chance à essayer qui ont chopé le piège à squelette alors qu'il y avait énormément de troupes avant c'est eux qui ont chopé le piège à squelette et le piège à squelette va faire du boulot sur ses cochons qui ne résisteront pas voilà ils sont en train de tomber les uns après les autres et sinon très très belle attaque moi j'aurais vraiment envoyé les cochons de ce côté là aussi il ya juste pas eu de chance avec les pièges à squelette qui était qui était plutôt mal mis on remarquera que les quatre bons dans les quatre coins évidemment c'était pas le design le plus réussi qu'on peut avoir mais voilà un beau petit go varo ça fait toujours plaisir normalement quand tu es un mollos dans le château de clan voilà on essaie de pas envoyer la reine dans le centre de l'envoyer sur le côté éventuellement en walking queen ou autre où on la garde comme trouve de nettoyage mais voilà ici c'est passé comme ça tranquille ou avec sa reine qu'il a qu'il a pu garder jusqu'au bout pour le nettoyage ggk on enchaîne je pense qu'on a encore une très belle attaque ici avoir de dubis voilà dubis aussi une attaque une attaque clean up ouais suite à en fait un problème de connexion de léo donc en fait on connaissait juste les deux tesla ici et on pensait évidemment qu'il aurait deux tesla là et des bombes en haut on s'est pas trompé sur la première partie il y avait bien des bombes là en haut mais sur la partie sur laquelle on va être vraiment surpris c'est que les teslas vont popper ici alors qu'on pensait que ce serait de bon donc du coup les bons sont là dubis s'en rend compte et doit ajuster son plan on the fly voilà il a que grâce à ses huit cochons et son soin là en haut et il a géré trois défenses et il a fait sauter une bombe et découvert la zone la zone ici où maintenant on sait qu'il ya plus il ya plus de bombes potentielles ok il a amené son un dragon dans le sort de poison qui était un petit peu off sur le départ voilà très bon ajustement aussi on the fly on attend que le dragon meurt on la tire proche de la reine ici les sorciers derrière parce qu'évidemment la deuxième étape après avoir fait sauté les bons c'est d'aller chercher la reine c'est une attaque en trois étapes sautage de bombes sorti du château de clan deuxième étape on kill la reine et on avance au coeur de la base voilà avec un petit golem ici qui a tanké un petit golem comme limite qui reste pour tanker et à ce moment là un petit et jean wall petite muraille de china sur le côté directement énormément dps qui arrive de toutes ces teslas sur les cochons donc directement on a besoin du soin on a aussi un piège à squelette qui est apparu là directement donc c'était important de poser vraiment bien ses soins la reine a fait du boulot elle a vraiment bien aidé les cochons sur le coup a avancé beaucoup plus rapidement vous me ça permet de poser un soin encore un petit peu plus loin de couvrir la première double bombe ici bon de la double bombe ici potentiellement et puis voilà on le prend par le petit côté un bon mal placé et puis alors j'ai adoré les cochons que tu avais gardé sur le côté pour terminer voilà très très beau plan du bislin je pense que c'était vraiment la meilleure idée parce que si tu avais fait du bacon ici avec tous tes cochons il t'en restait encore suffisamment pour aller chercher les dernières défenses pas de chance ici c'est pas le roi qui se fait prendre en premier c'est d'abord la réserve d'or et ensuite ce sera seulement les pièges à squelettes et le roi mais il te restait suffisamment de cochons pour aller quiller ce roi de l'autre côté on n'a pas oublié de poser les sorciers à l'opposé des cochons pour commencer déjà nettoyage le plus vite possible et gagner du temps par rapport à cette course contre la montre clean up time gg dubis vraiment des très belles attaques bien préparé bien construites bien exécuté et surtout ce qui est très difficile c'est d'adapter on the fly ses compositions sa strat son déploiement et le fait de garder quelques cochons là sur sur la partie arrière là c'était vraiment bien 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 vu de ta part voilà bien joué dubis bien joué les birdies ça sent bon la 161ème victoire merde rien même si à mon avis ils vont se défendre jusqu'au bout ce clan espagnol mais voilà je pense que ça suffira pas pour aller chercher trop de trois étoiles en hauteur ok allez à bientôt tout le monde et n'oubliez pas sans maîtrise la puissance n'est rien ciao